Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec un très grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour le tout premier tuto du nouveau raid, la flèche d'étoile sur Destiny 2. Donc à notre grande déception, il s'agit encore d'un raid cabal, mais ce n'est pas grave, je vais vous livrer d'ores et déjà la première technique pour pouvoir ouvrir le raid tout simplement. Donc on se retrouve encore dans le Léviathan et il y a une grande salle au centre duquel se trouve un grand feu central. Donc ce feu, il est entouré d'une grande fumée bleue et il y a autour de ce feu quatre grosses plaques appelées les piliers duquel vont s'élever une fumée blanche. Il y a également pour ce faire une relique qui va apparaître toujours au même endroit, c'est-à-dire au bout de la salle, au pied de la statue dorée de Calus. Alors théoriquement, il va falloir allumer le feu central plusieurs fois à l'aide de la relique qui va spawn et pour ce faire, il faudra au préalable abaisser le bouclier de fumée bleue qui va se trouver autour du feu. Mais commençons dans un premier temps par activer l'étape. Alors vous allez prendre la relique, peu importe le joueur, vous allez monter sur l'un des piliers duquel s'élève la fumée blanche et vous allez jeter la relique dans le grand feu central. Quand cela est correctement effectué, un grand bouclier de fumée bleue s'élève alors et se forme autour du feu central. L'étape est donc prête à être lancée, il va falloir remonter à nouveau sur l'un des piliers avec la relique au main pour que les mobs apparaissent. Alors côté technique, voici l'idée, il va falloir élever les 4 piliers le plus haut possible. Alors pour le moment, je ne sais pas encore s'il est nécessaire d'élever les 4 piliers au total ou plusieurs fois un seul et même pilier, mais dans le doute, on va partir sur l'idée qu'il faut élever les 4 piliers au total. Ce qu'il va compter, c'est tout simplement le cumul de temps durant lesquels les piliers vont rester élevés le plus longtemps possible. Une fois que le cumul de temps passé à élever les piliers sera suffisant, le bouclier qui s'est formé autour du feu central va s'enlever. Une petite phrase va alors apparaître en bas à gauche de votre écran, à savoir le bouclier est abaissé et vous pourrez lancer la relique dans ce feu central pour l'allumer. Lorsque vous aurez suffisamment effectué cette petite manipulation, vous aurez validé la première étape. Alors en ce qui nous concerne, on a dû dunker la relique dans le feu central jusqu'à 3 fois, mais c'est possible que cette valeur change en fonction de certains critères que je ne connais pas pour le moment. Par exemple, le nombre de joueurs ou la rapidité avec laquelle vous allez élever les piliers. Donc répétez ces allumages jusqu'à valider l'étape. Alors attention, au cours de l'étape, le boss du raid va s'adresser à vous une voire plusieurs fois, mais cela ne signifiera pas que l'étape est validée. Fiez-vous bien aux indications en bas à gauche de votre écran et bien sûr aux loots qui vont tomber. Alors concrètement, pour élever un pilier, il faudra simplement que l'un des joueurs monte dessus. Mais comme c'est évident, vous ne pourrez pas tranquillement rester sur le pilier, puisqu'une fumée blanche, comme nous l'avons vu, appelée engloutissement, s'en échappera. Cette fumée, elle va vous contaminer. Rien ne pourra alors l'annuler. Que vous descendiez, que vous lanciez votre super ou que vous danciez la zumba, rien ne l'enlèvera. Il y aura alors un décompte qui je crois est de 14 ou 15 secondes et vous mourrez à la fin de ce décompte. Comme il est obligatoire que vous restiez sur un pilier pour l'élever, il va donc falloir trouver une solution pour en annuler l'effet. Et cette solution, tout simplement, c'est la relique. Il faudra tenir en main la relique. Même quelques secondes suffisent pour que cette dernière en annule les effets. Attention par contre, si vous retouchez la fumée derrière, vous serez à nouveau sous l'effet de l'engloutissement. Alors en revanche, cette relique, elle va vous conférer en contrepartie un malus. Ce malus est nommé Avaris. Alors ce malus, tout simplement, il va vous ralentir au fur et à mesure qu'il va monter. Sachant que le malus monte uniquement quand vous tenez la relique en main. Enfin, si vous atteignez une Avaris de niveau 10, vous mourrez. Il va donc falloir élever les piliers un maximum de temps et vous passez la relique après chaque élévation pour annuler les effets de la fumée. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques idées de stratégie. Je vais vous donner dans un premier temps la stratégie que l'on a développée par nous-mêmes hier en live. Pour ceux qui veulent la revoir, sachez que notre live est disponible sans coupure sur notre chaîne YouTube. Donc nous avons mis 4 joueurs sur les 4 piliers pour se faire des passes. Le joueur 1 élevait sa plaque, puis sortait du contact avec la fumée, faisait la passe au joueur 2. Le joueur 2 montait à son tour sur sa plaque, élevait sa plaque, en ressortait et passait au joueur 3, etc. Une fois que vous êtes arrivé au quatrième joueur, c'est-à-dire une fois que vous avez fait quasiment un premier tour de salle, le quatrième joueur passe la relique à un cinquième joueur qui lui est resté au sol, au pied de la statue dorée de Calus. Il ne reste plus alors à ce cinquième joueur qu'à passer la relique au premier joueur, le joueur numéro 1, qui recommence à son tour un second tour de salle, ceci jusqu'à déclencher la petite phrase en bas à gauche d'abaissement du bouclier du feu central. Une fois que ce bouclier est abaissé, comme je vous l'ai dit, vous pouvez alors y lancer la relique afin de pouvoir en allumer le feu. Alors une autre stratégie peut consister par exemple à faire faire le tour de cette salle et de ses piliers avec 2 runners uniquement, ce qui peut être par exemple très pratique si vous êtes assez faible en niveau de puissance, puisque vous aurez alors 4 joueurs restant au sol pour pouvoir cliner totalement la salle. Donc ça c'est une autre théorie, si jamais vous êtes un petit peu faible en puissance, cela peut peut-être vous aider à effectuer cette étape plus facilement, ou alors vous aider à l'effectuer plus rapidement si les deux joueurs qui vont effectuer le tour de salle au complet sont très rapides. Sachant au passage que nous avons essayé de l'effectuer avec un seul joueur seulement, mais le joueur meurt avant d'avoir atteint la quatrième plaque. Alors pour finir, 2-3 conseils et précisions qui peuvent vous aider dans cette étape également. Sachez que les joueurs qui ne sont pas contaminés par la fumée, c'est-à-dire ceux qui en gros restent au sol, peuvent tenir la relique sans subir l'avarice. N'hésitez donc pas à utiliser ces joueurs comme des sortes de relayeurs de passeurs qui resteront au sol afin de vous aider. Sachez également que vous n'êtes pas obligés d'attendre tout le temps sur votre pilier. Une fois celui-ci élevé, cela vous évitera d'être contaminé par la fumée. Vous pouvez très bien monter sur votre pilier uniquement pour l'élever et ne pas y rester le reste du temps. Sachez également que si l'un des mobs entre en contact avec la relique au moment où vous faites une passe, ceci va annuler la relique et cette dernière va devoir revenir au début de la salle. Autre précision, il y a 4 pylônes plus fins qui se trouvent entre le gros foyer central et les 4 gros piliers d'où se trouvent vos plaques. Un petit feu bleu s'élève de chacun de ces 4 longs pylônes. Il faut savoir que le feu de chacun de ces piliers devient plus vif et beaucoup plus intense lorsque la plaque qui se trouve le plus proche de ce pylône a été suffisamment élevée pendant votre tour de salle. Enfin, pour terminer, sachez que lorsque le bouclier du foyer central s'abaissera et que le feu pourra y être allumé en y jetant la relique, n'oubliez pas de reprendre votre relais à l'endroit du joueur qui a jeté la relique dans le feu. Pourquoi ? Eh bien tout simplement histoire d'éviter de créer un déséquilibre entre les joueurs. Par exemple, si c'est le joueur 3 qui a lancé la relique dans le feu et que vous repartez au niveau du joueur 1, le cumul de l'avarice sera plus important pour les joueurs 1, 2 et 3 qui mourront alors beaucoup plus rapidement que les autres joueurs. J'ai donc fait le tour je pense de la totalité de la stratégie. Si j'oublie quelque chose comme toujours, je vous le mettrai en message sous cette vidéo et dans les commentaires épinglés. Et si quant à vous, vous avez des petites idées, des stratégies ou des astuces à partager aux autres joueurs, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si ce tuto vous est utile et vous aide à l'occasion de se raid, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu pour le travail et surtout pour le temps passé sur cette étape. J'espère que ça vous a fait plaisir, je vous retrouve très rapidement pour le raid de la flèche d'étoile. Geekez bien, profitez bien et à très bientôt ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501